Bonjour. Un interdit cache toujours un secret. Il y a en Afrique un interdit à l'endroit des femmes, un comportement qu'une femme conséquente ne devrait vraiment pas avoir. Il est porté donc interdiction à la femme tant qu'elle n'a pas encore fait d'enfant dans sa vie. Il est porté interdiction à cette femme de maltraiter quelque élément que ce soit de la nature. Lorsque vous remarquez souvent une femme qui maltraite par exemple des animaux, que ce soit les animaux domestiques ou autres animaux, d'ailleurs, on éloignait les femmes, à moins que ce soit des femmes amazones, des femmes guerrières qui ne devraient pas porter d'enfant. Généralement, il y en a comme ça. Ou si ce sont des femmes qui ont fait ce choix, en général, on éloigne toujours les femmes de tout ce qui est agressivité parce que la matrice ou l'utéris des femmes possèdent la capacité d'imprégner définitivement le destin d'un enfant compte tenu de l'énergie de l'utéris que porte l'utéris, énergie justement qui synthétise l'énergie de la femme. Donc, on refuse à une femme de la maltraitance des animaux domestiques, la maltraitance des enfants. D'accord ? Généralement, même pour favoriser qu'une femme aide enfant, on l'entoure d'autres enfants pour que les âmes ou l'âme qui veut s'incarner soient heureuses de venir naturellement à travers cette femme-là. Autrement, la femme n'a pas le droit, n'est-ce pas, de maltraiter justement les animaux, de maltraiter d'autres enfants. Parce que même si l'homme met son liquide séminal dans le vagin de la femme et que la femme va féconder l'enfant ou cela va être fécondé dans l'utéris de l'enfant, de la femme, il reste néanmoins une étape importante. Est-ce que l'âme qui veut venir veut accepter de venir par cette femme-là ? Et ça, ça dépend justement de l'énergie porteuse de la femme. Et comme les parents le savaient, les ancêtres le savaient, il veuille à ce que les femmes ne soient pas celles qui tuent les animaux, qui maltraitent les animaux ou qui maltraitent d'autres enfants. Parce que si la femme fait ça, elle peut être sûre qu'il lui sera difficile d'avoir des enfants. Parce que les âmes qui voudraient naître par elles ne trouvent pas en elles le principe maternel, c'est-à-dire offrir la maison, la sécurité, la protection. Même si la femme dit je ne ferai pas ça à mes enfants, ce n'est pas ce qui est important. L'âme qui veut s'incarner par elle estime que cette femme est porteuse d'énergie agressive. Mais s'il arrivait même que cette femme porte des enfants, il y aurait toujours des séquelles qui seront de résultifs de ces comportements agressifs aussi bien envers les êtres vivants animaux qu'envers les êtres vivants humains qui vont naturellement se greffer à l'enfant que la femme va porter. Et cet enfant va venir au monde comme un enfant excusé, vengeur ou porté des caractéristiques de destruction. Et ces caractéristiques seront justement liées au comportement de la mère. Donc faites attention. Si vous êtes une femme, vous avez envie d'avoir des enfants, ne maltraitez vraiment pas les animaux, ne maltraitez vraiment pas les autres êtres humains parce que les âmes qui veulent s'incarner à travers vous, même s'il y a fécondation en vous, vous pouvez à tout moment perdre l'enfant parce que justement l'âme estime que ce n'est plus le moment de venir, vous n'êtes pas une maison sécurisée pour elle. Et si même elle devait venir par la force de son karma, eh bien, vous allez en assumer les conséquences parce qu'il y a des éléments qui vont définir la nature de cet enfant et qui seront en relation avec votre méchanceté. Vous rappelez-vous des histoires qu'on nous racontait quand on était enfant, vous allez remarquer que les enfants de la marâtre étaient toujours pratiquement des enfants méchants. C'est normal parce que c'est pour nous montrer une idée selon laquelle leur maman étant méchante, eh bien, les enfants sont souvent méchants. Mais ce n'est qu'une histoire, mais chacun tirera sa leçon de cette histoire. Fais à vous.